Sixième jour de la neuvaine, Jeanne, chef de guerre. 1 Jean 5, 4 Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celle que l'on surnomma la Pucelle, partie pour Orléans, vêtue d'une armure et d'une épée. Elle envoya une missive aux Anglais pour les prévenir de sa venue et leur demander de quitter Orléans. Les Anglais refusèrent, ils voyaient en cette femme une sorcière, une personne maléfique. De son côté, Jeanne, poussée par sa foi, redonnait confiance aux troupes de soldats désespérés. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1429, Jeanne remporte la victoire contre les Anglais, et la nouvelle se répand dans toute la France. Elle poursuit son chemin en remontant vers Reims, soumettant de gré ou de force chacune des villes sur son passage. Le 17 juillet 1429, Charles est couronné roi de France, selon un rituel traditionnel vieux de 4 siècles. Dans la cathédrale de Reims, en présence de Jeanne, elle prend le nom de Charles VII. Jeanne se tient à côté du roi, avec son étendard sur lequel figure le Christ en majesté, et les mots « Jésus Maria ». « Il avait été à la peine, c'était bien raison qu'il fût à l'honneur », déclara-t-elle plus tard. Derrière elle, son écuyer, le fidèle Jean d'Aulon, son aumônier frère Pasquerel, et sa famille invité pour l'occasion. Après le sacre, fondant en larmes, elle tombe au pied du souverain. « Ô gentil roi, maintenant est fait le plaisir de Dieu, qui voulait que je fisse lever le siège d'Orléans, et que je vous amenace en votre cité de Reims, recevoir votre Saint-Sacre, montrant que vous êtes vrai roi, et qu'à vous doit appartenir le royaume de France. » Jeanne d'Arc a rempli la moitié de sa mission, il lui restait à marcher sur Paris. « Prions le Seigneur de nous aider dans les batailles d'aujourd'hui. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière à Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, ton martyr est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis. Intercède du Royaume des Cieux pour que notre pays soit préservé des guerres et que nous soyons protégés des assauts contre notre foi. Que la France se souvienne qu'elle est la fille aînée de l'Église. Seigneur, nous te rendons grâce, car tu as béni notre pays en nous donnant jeanne d'Arc. Suscite encore de nombreuses vocations pour garder intacte la mission apostolique de la France. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.